Au Tchad, l'artiste plasticien, Apollinaire Gidimbaïdoff, utilise généralement les matériels de récupération pour en faire des œuvres d'art. Mais ces derniers temps, l'artiste utilise de plus en plus des douilles de différents calibres récupérées sur les champs de bataille pour ses œuvres artistiques. Une manière pour lui de dénoncer les guerres civiles répétitives que connaît son pays est de contribuer à recycler positivement les engins de mort qui ont endeuillé des familles. Je n'ai pas de limites dans les matériaux que je récupère. Je ramasse presque tout. Mais quand je me suis attardé à travailler avec les douilles, c'est parce que mon pays traverse une période difficile où tout le monde doit s'y mettre pour essayer de donner un message pour qu'il y ait une prise de conscience par rapport à tout ce qui se passe actuellement au Tchad et aussi en Afrique. L'artiste plasticien forge une réputation au-delà de son pays pour son engagement en faveur de la lutte contre la pollution, de l'environnement et l'utilisation abusive des armes à feu dans les conflits internes des pays africains. Il ne cesse d'appeler par ses œuvres les politiques à envisager des solutions pacifiques pour désamorcer des différents internes. Cet artiste, j'avais vu une entrevue sur TV5 qui faisait un petit rapport sur lui et j'étais très très fier de découvrir en écoutant que c'est un Tchadien. Il y a une approche très sincère et avec une tendance, je vous dirais, futuriste. Pour rappel, l'artiste apollinaire Gidim Baïdorff a fait une dizaine d'expositions de ses œuvres dans des prestigieuses galeries en Afrique et en Europe. De nos jours, en partenariat avec d'autres artistes nationaux et internationaux, ils travaillent sur plusieurs projets dans le sens de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale en Afrique.